Chère Madame, Madame la Professeure Ségolène Arzalier, je vous en prie. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions. Les questions arrivent sur la partie droite de votre ordinateur. Et bien sûr, vous pouvez participer de façon active à cette séance. Je vous en prie. Merci. Donc, c'est la gestion des conflits au bloc opératoire. Vous voyez que les chirurgiens orthopédistes restent courtois. Ils s'inclinent devant les anesthésistes sans aucun problème. Alors, d'abord, je vous remercie infiniment, chère Madame. Deuxième point, je voudrais rappeler que dans le cas particulier, l'Académie nationale de chirurgie était à la suite d'une décision de son bureau un participant actif a l'idée un patient, une équipe. Quand on a su ça, on a tout de suite dit d'accord. Et le deuxième point, pour montrer que l'Académie nationale de chirurgie, dans son éclectisme, est ouverte de façon tout à fait démocratique. On a décidé en 2019, alors à l'instar de la controverse de Valhaloïde en 1724, si j'ai bonne mémoire, on voulait vous accueillir au sein de l'Académie nationale de chirurgie. Oui, mais comment ? Comme à Valhaloïde, il existait plusieurs solutions. Soit vous acceptez comme un membre libre ou comme un membre associé. Donc nous avons décidé que vous pourriez être désormais des membres associés, je dirais, comme les chirurgiens. Donc un patient, une équipe, vous voyez notre ouverture d'esprit, mais qu'on connaît très bien parce que j'ai des amis à la SPAR, et je pense que ça c'est essentiel dans le cadre effectivement de la gestion globale du patient. Vous voyez donc les avancées de l'Académie nationale de chirurgie. Maintenant, j'ai assez parlé, il y en a qui applaudissent, merci. Merci. Je vous laisse la parole pour manager cette séance sur la gestion des conflits au bloc opératoire. Je rappelle une nouvelle fois que c'est enregistré, donc les propos sont libres. La parole est libre et les écrits sont certes, mais maintenant que c'est libre, sachez-le. Vous pouvez dire, bien sûr, on est un espace de démocratie ouverte ici à l'Académie nationale de chirurgie, mais c'est enregistré et diffusé sur Youtube. Chère madame, encore une fois, mille merci et je vous laisse la parole. Alors, je vous remercie infiniment de l'honneur que vous nous faites. Je vous remercie aussi infiniment, je suis très honorée d'être ici dans ce lieu emblématique parmi vous. Avant toute chose, je vais faire quelque chose que je fais avec les patients dont j'ai la charge. Alors ne soyez pas choqués, je vais retirer mon masque, mais je vous promets, je vais retenir ma respiration. Voilà, parce que c'est plus sympa quand même de mettre un visage sous un masque. Et donc, je disais que j'étais très honorée d'aborder un sujet avec vous qui est peu abordé dans nos situations de travail, notamment entre spécialités différentes qui est la gestion, enfin les conflits au bloc opératoire. Et je remercie vivement l'Académie de chirurgie pour avoir initié et permis l'organisation de cette session portant sur cette thématique très importante. Alors, je vais peut-être me passer à côté. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Ouais. Je pense que c'est une question. Comme une question, c'est laquelle ? Introduction. Donc, cette session va s'organiser autour de cinq interventions. Donc, voici les orateurs. Donc, le premier sera le professeur Olivier Farge, qui est chirurgien viscérale à Paris, qui nous parlera de l'émotion et de la chirurgie. Puis, le docteur Vincent Travert, qui est chirurgien orthopédiste à Saint-Raphaël, et qui nous parlera, quant à lui, des relations dans le couple anesthésiste et chirurgien. Monsieur Jean-Pierre Henry, qui est pilote et qui intervient à cet institut, nous parlera, quant à lui, de son expérience dans l'aviation. Et le docteur Pierre Rénal, qui est gynéco-obsétricien à Versailles, nous parlera, nous donnera des outils pour la communication. Et quant à moi, j'évoquerai avec vous la campagne Un patient, une équipe, en partenariat avec l'Académie de chirurgie, le Collège français d'assistir animateur et la Société française d'assistir animation. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, nous avons tous une expérience des situations de conflits au bloc opératoire, en tout cas, j'imagine presque tous. Et c'est une préoccupation qui est internationale, en tout cas pour les médecins. Et les précurseurs ont été, c'est outre-Atlantique, les Canadiens, qui ont déjà proposé en 2008 des guidelines, donc proposé par le Collège des médecins et chirurgiens d'Ontario, et qui fait déjà l'état des lieux de la gestion des comportements perturbateurs. Et considère bien que cela impacte la qualité des soins, la sécurité du patient et pourvoyeur d'événements indésirables, dehors médicales et impacte aussi la mortalité des patients. Cela impacte aussi la qualité de vie au travail, puisque cela crée un environnement de travail hostile qui est pourvoyeur de souffrance. Alors, 11 ans plus tard, une étude canadienne aussi a essayé de faire un état des lieux, notamment au bloc opératoire, des comportements dits abusifs. Et donc, ils ont lancé une enquête qui a été diffusée par les sociétés de chirurgie et d'anesthésie nord-américaines, donc canadiennes et aux Etats-Unis. Il y a eu environ 3 000 répondants qui ont déclaré 14 000 événements abusifs dans l'année précédente. Ces événements abusifs étaient soit des violences physiques, soit des violences verbales, soit des intimidations. Et une personne sur deux avait soit vécu, soit été témoin de ces événements. Alors, en France, nous avons réalisé nous aussi une enquête il y a tout juste deux ans, pour laquelle nous avons eu 2 000 répondants environ. tout lieu d'exercice confondu et toute catégorie professionnelle confondue au bloc opératoire, médicaux et paramédicaux. Et bien, que nous dit cette enquête ? Que plus de 90% des professionnels de santé ont déjà vécu une situation de conflit, vécu personnellement ou témoin, donc c'est plus que l'équipe d'études canadiennes, et qu'il s'agissait de violences verbales dans la grande majorité des cas. Mais il y avait quand même 14% de cas de violences physiques. Alors, 63% déclarent avoir été victimes de violences. Et les choses dont nous ne nous attendions pas, c'est que 30% se sont déclarés avoir été auteurs de violences. Donc, toutes spécialités confondues, tout répondant à toutes catégories professionnelles. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas 30% de psychopathes, mais qu'il y a bien des situations, des déclencheurs situationnels qui font qu'à un moment, il y a un débordement émotionnel. La quasi-totalité estimée, enfin, firmée que cela, il est bien conscience que cela impactait la qualité des soins. Et malheureusement, trois quarts des cas, trois quarts des répondants se sentaient démunis face à un conflit. Ce qui est dommage, puisque seulement 16% des établissements possédaient une procédure formalisée de déclaration des conflits. Alors, quelles étaient les principales causes retranscrites citées, en tout cas ? La première, c'était des problèmes de communication, d'incompréhension des priorités de chacun, donc vraiment méconnaissance du métier de l'autre. Puis venaient la charge de travail, la fatigue et les sous-effectifs. Ensuite, la mauvaise organisation des soins et des problèmes de leadership. Et seulement en quatrième position, les personnalités, les abus et rivalités de pouvoir. Voilà. Donc ça, cette enquête a été réalisée au préalable, avant que nous mettions en place la campagne, un patient, une équipe. Et je vais laisser maintenant la parole au professeur Olivier Farge.